Cette vidéo elle est extraite du guide qui permet d'estimer ses travaux de rénovation d'appartement et on va parler en détail de cinq erreurs fréquentes que je vois souvent en matière d'estimation du prix des travaux de rénovation pour un appartement. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver deux vidéos chaque semaine, le mardi plutôt une vidéo inspiration avec une étude de cas ou une visualisation 3d ou une astuce travaux et le jeudi plutôt des conseils pour gérer mieux vos travaux de rénovation comme la vidéo d'aujourd'hui. Les vidéos de jeudi sont également publiées sur le podcast travaux de Mira que vous pouvez trouver partout. Allez, on y va! Pourquoi commencer avec les erreurs fréquentes? Parce que tout simplement il s'agit là de cinq erreurs qui ne sont pas spécialement liées à la manière d'utiliser la feuille de calcul par exemple. Elles sont plutôt liées à notre psychologie donc ce sont des erreurs que nous faisons tous et un être conscient et ben c'est la première étape, le premier pas pour les éviter parce que lorsque vous tombez dans ces pièges là et ben vous allez avoir une ampoule qui s'allume dans votre tête et vous allez vous dire ah oui je me rappelle la vidéo de Mira elle avait dit ça. Donc voilà pourquoi je tiens vraiment à commencer avec les cinq erreurs fréquentes que je vois les gens faire en matière d'estimation du prix des travaux de rénovation d'appartement. Donc on va commencer avec les cinq erreurs que vous pouvez facilement éviter pour vos travaux de rénovation, pour l'estimation du prix des travaux notamment pour rénover un appartement parce que cela va de soi se rendre compte que l'argent que vous avez prévu pour votre rénovation d'appartement ne sera pas suffisant. C'est vraiment très désagréable mais aussi très courant. Alors nous avons tous tendance de faire les mêmes erreurs quand il s'agit d'estimation du prix des travaux, quand il s'agit de voir les choses de manière réaliste, on a souvent cette tendance à corriger la réalité pour la tenter comme on a envie de la voir. Donc le premier pas pour éviter ces erreurs c'est d'être conscient donc de savoir d'avance que il y a de grandes chances qu'on fasse une de ces cinq erreurs. Et vous avez-vous prévu de rénover un appartement et savez-vous comment chiffrer vos travaux de rénovation ? Savez-vous comment estimer le prix des travaux de rénovation de votre appartement ? Si ce n'est pas le cas vous allez peut-être vouloir aller voir le guide que j'ai vient de créer pour vous. Le lien va être dans la description de la vidéo. Et la première c'est de se dire oui mais pour moi ce sera différent parce qu'il peut y avoir par exemple des professionnels, un agent immobilier, une entreprise de bâtiment, un architecte, un maître d'oeuvre ou quelqu'un de votre entourage qui a une expérience en matière de travaux qui vous donne un ordre d'idée des travaux de rénovation. Et la première réaction qu'on a dans 80% des cas c'est de dire oui mais moi ça sera différent. Oui mais moi je ferai certaines choses moi-même. Oui mais mon cousin est électricien. Oui mais... En fait dans la pratique souvent les gens ils pensent que le fait d'être un cas à part, un cas particulier, de prévoir de faire soi-même une partie des choses, ça va leur faire économiser 30 à 40% du prix des travaux. Mais dans la pratique si vous faites des économies d'un côté, il est fort probable en fait que d'un autre côté bah vous fassiez des petits écarts et donc en fait ça va, ça va se compenser et dans la pratique tout le monde arrive à peu près dans le même ordre d'idée. Donc idéalement il vaut mieux prévoir, soutenir sur les prix annoncés dans une estimation de travaux donc fait par un professionnel ou fait par vous-même grâce à l'outil que je vais vous proposer dans ce guide. Et s'y tenir, ne pas espérer de faire beaucoup moins cher. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur c'est d'oublier de prévoir une marge d'erreur. Alors qu'est-ce que c'est la marge d'erreur ? Très simplement c'est de prévoir comme un coussin au cas où quelque chose ne se passe pas comme prévu. Donc en cas de chute comme on dit. Parce que même les économistes de la construction prévoient une marge d'erreur dans leur estimation du prix des travaux parce que bah une erreur ça peut être un oubli, un changement de choix de matériaux ou un imprévu. Et de plus chaque entreprise va travailler selon ses propres tarifs et du coup on va remarquer des variations dans le prix des travaux comparé à l'estimation aussi de ce fait là. Voilà pourquoi en début de projet, notamment quand on fait les premières estimations, quand il y a encore beaucoup de choses qui sont un peu dans le flou, qui ne sont pas vraiment décidées, et bien il est important de prévoir une belle marge d'erreur avant de valider la faisabilité financière de votre projet de rénovation d'appartements. Et quand je dis une belle marge, c'est qu'en début donc de ce processus, on va prévoir une marge qui va aller jusqu'à 20%. Et puis au fur et à mesure que votre projet avance, et bien la marge d'erreur, elle va se réduire. Alors la troisième astuce, c'est d'oublier de prévoir le coût de financement parce qu'en effet le coût de financement, il va être étalé dans le temps avec le financement, avec le remboursement du prix travaux que vous avez souscrit. Donc à moins de financer les travaux avec vos économies personnelles, néanmoins il est prudent de prévoir le coût du financement dans la charge donc pour financer vos travaux de rénovation, même si le coût de financement va être étalé dans le temps, puisque dans la pratique, pour les mois, les années à venir, il va réduire votre capacité de financement. Quatrième erreur, c'est de faire une estimation à peu près. Alors vous allez voir dans le chapitre suivant de ce guide, et bien vous allez voir que je vais vous proposer un fichier Excel qui est pré-rempli où j'ai décrit les travaux courants pour une rénovation d'appartement et il vous reste à remplacer les quantités et puis à faire quelques petites modifications si par exemple votre appartement a une pièce de plus, une pièce de moins, etc. Donc faire une estimation de ce type là, mais à peu près, sans calculer avec précision par exemple les quantités de murs à peindre, de plafonds à peindre ou alors de sol à rénover, etc. Et bien cela va vous servir à pas grand chose puisque au final cette estimation, elle sera erronée et donc vous n'avez pas cette base solide qui vous permet de prendre des décisions informées. Et pour terminer, la cinquième erreur courante, c'est de faire une estimation du prix des travaux de rénovation de votre appartement une fois et de ne pas mettre à jour la feuille de calcul au fur et à mesure que le projet avance ou au fur et à mesure qu'il y a des modifications dans le prix des travaux. Si par exemple vous aviez prévu dans votre estimation du prix des travaux une baignoire classique et que vous avez craqué finalement pour une baignoire balnéo, et bien cela va de soi, ça va avoir un impact considérable dans le total de la rénovation de votre salle de bain, n'est-ce pas ? Et donc il est super important d'aller mettre à jour votre feuille de calcul pour tout de suite se rendre compte donc de la différence, se rendre compte que et bien votre marge produit plaisir elle est déjà réduite. Sinon, on n'a pas, on n'a pas de base sur laquelle se contrôler et limiter donc les achats plaisirs tout simplement. Alors voilà, n'oubliez pas d'aller télécharger votre fiche PDF sous la vidéo et n'oubliez pas de l'imprimer. Je trouve que ça sera bien de l'avoir en version papier de manière à pouvoir relire les cinq erreurs que je viens de lister lorsque vous êtes dans votre projet, dans sa réalisation, dans la recherche de matériaux et de produits, cela aide toujours. La vidéo suivante, elle va être sur les deux méthodes différentes qu'on utilise pour chiffrer les travaux de rénovation. Donc on va passer dans le vif du sujet et j'ai vraiment hâte qu'on aille en parler de, concrètement des méthodes pour estimer le prix des travaux de rénovation d'un appartement. Avant de partir, merci de nous donner un petit coup de pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller voir le guide dont je vous ai parlé. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la lettre d'information pour télécharger gratuitement la checklist de la rénovation et aussi avoir un accès prioritaire au kit de démarrage. Un guide qui permet de démarrer sa rénovation du pompier qui comporte notamment un accès à la chatroom qui permet de poser donc vos questions. Allez, à très vite en ligne, salut !